Le score mais vous avez la possibilité d'aller regarder tout ça. Ah bien joué ça, cette passe ligne de fond pour DJ Hogg et la finition sous le cercle facile pour l'américain de 25 ans. Le ballon qui est demandé par Peter Joy qui ne l'aura pas le soudanais. On va tenter le Alley-Hoop, c'était compliqué pour le finir en une fois mais en deux fois ça passe pour Johan Makundu. Ce ne sera pas pour maintenant pour les Scholtais. Allez, un peu de puissance à l'intérieur, la belle défense, très belle défense mais c'est même une faute pour l'américain. 3 sur 12, longue distance pour les Scholtais. Dommage, dommage, dommage de perdre des ballons comme ça aussi rapidement et surtout de laisser des contre-attaques faciles. Et cette fois-ci l'adresse est trouvée. C'est dommage, le tir lui ne l'est pas raté. Et une occasion de revenir à deux possessions pour les Palois. Derrière, attention, ce tir à 3 points de DJ Hogg, ça passe ! Bien joué ! Une grande hauteur de la part de Johan Makundu. Derrière un ballon qui circule bien. Le tir à 3 points avec la planche. Au-delà réussite ! Allez, le voici le système en place. Il reste 6 secondes à jouer. Le 3 points de DJ Hogg ! Oh, il a voulu prendre ses responsabilités, DJ Hogg ! Dans ce troisième carton, on a un carton moins fringant offensivement, on a envie de dire. Même si là, DJ Hogg fait du bien. C'est clair. Mais est-ce que Pau va vraiment, vraiment réussir à pérenniser son retour ? Et attention, parce qu'il faut défensivement... Allez, pourquoi pas deux points supplémentaires. Magnifique ! Ce jeu à 3 et la finition de DJ Hogg. Ligne de fond, il a été totalement oublié. Un panier ferait vraiment l'affaire pour ne pas se mettre sous pression. Le tir à 3 points de DJ Hogg. Et voilà ! Et voilà la conclusion !